Bien, bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. C'est Jimmy et je vous souhaite la bienvenue sur ce contenu. Dans la vidéo précédente, on a vu comment bien démarrer la rentrée, plus serein, plus confiant, plus dynamique, avec 7 gestes grooming visage et corps. A la rentrée, tu vas peut-être aussi avoir envie d'améliorer l'aspect visuel de ta peau pour x ou y raison. Poterne, imperfection, signe de fatigue, que sais-je. Je te propose donc, dans ce contenu, ma proposition de maquillage pour la rentrée. Bien évidemment, si tu es un habitué de cette chaîne, tu sais que j'utilise le maquillage comme un outil. Je ne me sens en aucun cas obligé de me maquiller pour sortir. Et à contrario, je me laisse la liberté de le faire, alors que j'ai une vie qui est complètement lambda. Avant de commencer, je ne cesserai jamais de rappeler que ta peau doit être parfaitement hydratée avant d'appliquer des produits avec du pigment sur ta peau. Tout simplement parce que si tu as une peau sèche, le fond de teint va marquer ces zones de sécheresse et donc le résultat ne va pas être naturel. Et tu sais très bien qu'ici, je veux absolument que le résultat soit naturel et quasiment imperceptible. Mon objectif avec cette chaîne, c'est de t'accompagner dans ton mode de vie, la maîtrise de ton image et la manière dont tu prends soin de toi de manière générale. N'hésite pas à me faire savoir s'il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Et surtout, surtout, n'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo. Ça permet de me soutenir et de contribuer à rendre ce contenu visible par tous. Dans un premier temps, je vais utiliser une base. Une base de teint. La base n'est pas obligatoire, bien évidemment, mais par rapport à ses spécificités, elle peut avoir certains avantages. Elle peut te permettre d'améliorer l'aspect de la peau avant d'utiliser des produits pigmentés. Et en plus, elle peut te permettre aussi parfois d'utiliser moins de produits type fond de teint. Aujourd'hui, j'ai sélectionné la base de teint matifiant chez Bobbi Brown qui a pour objectif de contrôler l'excès de sébum, c'est-à-dire l'excès de gras, et de diminuer l'apparence des pores. Donc, il va y avoir un effet lissant et un effet matifiant. L'effet matifiant, il est intéressant pour deux raisons. Déjà, la peau des mecs brille plus que celle des femmes. Autre bonne raison, c'est qu'à la suite de l'été, tu peux avoir la peau plus grasse qu'habituellement. Pour la simple et bonne raison que tu as pris le soleil, ta peau a épaissi et pour se protéger, pour recréer sa barrière cutanée naturelle, elle crée du gras. Troisième raison, c'est qu'au moment de la rentrée, tu peux éventuellement être un peu stressé, surtout les premiers jours de la reprise. Et quand tu es stressé, généralement, tu produis plus de gras. Pour toutes ces raisons, ça peut être intéressant d'utiliser une base matifiante. Pour l'application, moi, j'ai la pique au doigt. Tu peux insister au niveau des ailes du nez, du nez et du front. C'est là où tu brilles le plus, c'est là où il y a le plus de glandes sébassées. Après avoir appliqué la base, je vais utiliser un fond de teint. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné le Waterton chez Makeup Forever. C'est un fond de teint qui est très léger, très aqueux et qui va avoir un effet rafraîchissant sur la peau et très naturel. De par sa texture vraiment légère, il vient se fondre à ta carnation naturelle. C'est pour ça qu'il faut choisir soit le même ton, c'est-à-dire un fond de teint qui a la même couleur que celle de ta peau, soit un ton légèrement au-dessus. Plus le fond de teint est léger, plus il vient se fondre naturellement dans la peau et se confondre, j'ai même envie de dire, avec la peau. Point pratique, le fond de teint possède un bouchon incurvé qui permet de déposer le produit. C'est un flacon pompe, ça permet de déposer le produit dans le bouchon. Ce fond de teint, il faut bien l'agiter avant utilisation. J'ai déjà testé l'application de ce fond de teint au doigt et c'était pas super. Je te recommande plutôt d'utiliser une éponge qu'il faut que tu humidifies. Humidifier, ça veut dire la passer sous l'eau, la faire gonfler et ensuite essorer un maximum. Cherche à améliorer l'aspect général, c'est-à-dire à trouver le bon équilibre acceptable pour toi, sans chercher à ce que ce soit parfait, parce qu'il n'y a rien de naturel dans le parfait en fait. Je le répète toujours, mais pense à bien étirer le produit au niveau de ton oreille, sous la mâchoire et derrière l'oreille. Je vois qu'il vient légèrement rafraîchir le teint, mais sans en faire des caisses. Fais très attention si tu appliques du fond de teint après l'été et que tu as bronzé, parce que si ton produit est trop clair, ça peut griser le teint. Sois vigilant par rapport à la couleur, mais dans tous les cas, plus la texture de ton fond de teint va être légère, et plus ça va venir se fondre et comme je disais, se confondre avec la peau. Après, au niveau de la quantité, c'est à toi de juger. Moi, je préfère en appliquer très peu juste pour optimiser. Je trouve ce qui est bien, c'est qu'il unifie, mais sans en faire trop. Maintenant que le fond de teint est appliqué, je vais juste matifier sur la zone T, donc aile du nez, nez et front. Pour cette étape, je vais utiliser la poudre matifiante universelle Invisimat chez Fenty Beauty. Je prélève un peu de matière, il en faut vraiment peu, et je viens balayer sur le front, le nez et les ailes du nez. Maintenant, je viens m'occuper des signes de fatigue. Généralement, après l'été, t'es censé ne pas en avoir trop, à part si t'as fait la fête toutes les vacances, ce qui est possible. Mais généralement, tes signes de fatigue sont diminués, surtout en plus si t'as bronzé, les cernes doivent moins se voir. Du coup, ce que je te propose, c'est de capitaliser là-dessus et d'utiliser uniquement un booster d'éclat. Ça, ça va booster l'éclat de la peau, accrocher la lumière là où il faut, et gommer un peu ce qu'il y a à gommer, mais sans effet de matière. Dans cette vidéo, je vais utiliser le Flash Luminizer de chez Dior. Le produit sort en appuyant sur le bas du stylo, et on vient déposer le produit à des endroits stratégiques du visage, c'est-à-dire le cerne, la virgule, le coin extérieur de l'œil. Je vais venir accentuer mon ossature en appliquant un peu de produit ici, et également au centre du front ici. Pour le fondre, j'utilise mon doigt, tout simplement. Maintenant, je vais venir appliquer un tout petit peu de poudre bronzante à des endroits stratégiques, encore une fois, du visage. Dans cette vidéo, je vais utiliser le bronzer mat de chez NYX. Ma technique, c'est de prélever du produit avec ton pinceau. Ensuite, tu écrases le produit dans la paume de ta main, et seulement après ça, tu déposes le produit sur le visage. Pour les zones d'application, l'étampe, l'ossature, et sous la mâchoire. Au final, la quantité de produit, elle est très faible, et le fait d'avoir écrasé le produit dans la paume de ma main avant de l'appliquer sur le visage, ça me permet de contrôler l'application, de la maîtriser, et de m'assurer que le fini va être naturel. Ensuite, on va venir rehausser un tout petit peu le sourcil, juste ce qu'il faut. Et pour ce faire, je me munis du crayon sourcil Boy de Chanel, en teinte 206. Donc tu as deux côtés, un côté avec lamine, un côté avec une brosse, un goupillon. Je fais un brossage du sourcil pour voir comment le poil se comporte. Ensuite, je me munis de lamine pour repasser sur le sourcil naturel. Il faut quand même atteindre la racine du poil, mais ça ne sert à rien d'appuyer trop fort. Pour être sûr que le produit est bien diffusé dans ton sourcil, tu réutilises la brosse et tu peignes. Et comme à la rentrée, tu risques peut-être encore de transpirer un peu et d'avoir un peu chaud, je vais me munir du Brody Finer de chez Carl Hanson, qui est un gel fixant sourcil. Et tu viens repasser sur le sourcil naturel en effleurant. Tu as la main légère et tu viens brosser ton sourcil avec la matière. Ça, ça va discipliner le poil et ça va t'assurer que le sourcil ne va pas trop bouger pendant la journée. Maintenant, il faut t'assurer qu'il n'y a pas de produit maquillage sur tes cheveux, ta barbe, ta moustache, tes sourcils. C'est très important. Tu peux rebrosser s'il faut. Et moi, je vais rebrosser le bouc et la moustache. Je vais utiliser ma brosse à barbe et je vais juste humidifier la brosse avec une lotion tonique. Là, c'est chez Horace, mais peu importe. C'est vraiment important que tu t'assures qu'il n'y ait pas de produit maquillant sur les poils. Parce que 1, ça se doit et 2, ça grise le poil. C'est pas joli. Pour le plaisir, je vais juste appliquer un peu de crayon sourcil sur la moustache. Et je viens de terminer cette routine make-up avec un fixateur. Aujourd'hui, j'utilise le Matte Finish chez NYX. L'idée, c'est de venir fixer les produits maquillants sur ton visage pour pas que ça bouge durant la journée. Surtout si t'es un peu stressé, t'as un peu chaud, etc. Et puis également, là, il y a une finition matte. Donc ça permet encore de contribuer à apporter un peu de matité. Voilà de loin ce que ça donne. Tu vois qu'il n'y a rien de choquant ou de particulièrement bizarre. Avant de se quitter, un dernier rappel des points de vigilance. Un, de vérifier la couleur de ton produit, de ton fond de teint, de ta bébé crème, peu importe. Regarder si la couleur est quand même assez proche de ta couleur de peau actuelle. Si c'est trop clair, ça ne va pas aller. Si le produit est très léger, la texture est très légère, ça va se fondre. Mais malgré tout, si c'est très clair, ça va griser le teint si t'es bronzé. Autre point de vigilance, la matité, la brillance. La rentrée, c'est souvent une période où on brille beaucoup. Et donc, trouver des moyens de contrôler cette matité. Bien évidemment, par ta routine de soins, intégrer quelques produits matifiants et régulateurs de sébum. Et deux, utiliser une base matifiante, une poudre fixante et un vaporisateur de finition avec un effet mat. Tu peux utiliser aussi un fond de teint matifiant, mais attention, attention, parce qu'il y a certains fonds de teint matifiants qui sont très matifiants et du coup, ça ne devient plus du tout naturel au niveau de la peau. Il vaut mieux briller un petit peu et contrôler la brillance à certains endroits qu'avoir quelque chose de trop mat. Pour les sourcils également, l'utilisation éventuelle d'un gel fixant qui permet de dompter le poil. Enfin, dernier point, c'est toujours, toujours s'assurer qu'il n'y a rien, il n'y a pas de produit de maquillage sur les cheveux, pas sur les sourcils, pas sur les lèvres. Si t'as des piercings, faire attention qu'il n'y a rien sur les piercings. Tout ça, c'est très important. Et de vérifier ton résultat à la lumière du jour pour être sûr que tout est nickel. Est-ce que dans tous les produits que j'ai utilisés, il y en a que tu connais ou que tu utilises toi-même ? Si oui, je t'invite à me l'indiquer dans l'espace commentaire et surtout à nous mettre ton avis, ce que t'en penses. J'espère que j'ai pu t'apprendre quelques tips dans cette vidéo et que t'as pu découvrir des produits. C'était ma proposition de maquillage pour la rentrée. Ici, c'est le QG des mecs qui prennent soin d'eux avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc, si t'as des potes qui sont dans le même état d'esprit, invite-les à rejoindre la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Salut !